Déclaration. Adopté, adopté. C'est maintenant le moment des déclarations des députés, députés de Kitchener Centre. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, j'aimerais remercier Dr. John Lord, Kay Woodard, ainsi que Kay Wiggle, Doug Harton, qui sont des membres de l'association Ontario Social Action pour les aînés. Ils ont montré leurs recherches qui prouvent que le gouvernement continue de voir le vieillissement comme quelque chose de négligeable et ils veulent demander au gouvernement de financer plus ce dossier. Et je veux être clair, nous devons régler le problème des foyers de soins de longue durée et on ne doit pas forcer les gens à rester dans ces foyers de façon indéterminée. Ils ont fourni une solution, bâtir un système qui s'appuie sur le fondement de l'autonomie et du choix. Et en fait, ils ont appuyé mon appel de demander à ce qu'il y ait plus d'autonomie dans ces foyers. Nous avons partagé cette vision avec l'Association nationale des retraités fédéraux. Nous avons également partagé cela avec le Centre de militance pour les aînés, ainsi que Kay Wiggle Ontario, la Société d'Alzheimer de l'Ontario, le Réseau des femmes âgées de l'Ontario. Ils appuient tous ce projet de loi. Alors appelons le projet de loi 296 au comité pour assurer que ce genre de groupe voit ses solutions devenir des lois. Prochaine déclaration. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour parler du décès de Justice Crown, qui est un géant en termes de militance après qu'il ait gagné un procès pour pouvoir vivre de façon indépendante. Il est décédé la semaine dernière. Il aimait jouer à Botti une ou deux fois par semaine dans un centre à Ottawa. Il n'était pas en mesure de parler ou de marcher. Il a passé son enfance dans un institut communautaire. Il ne pouvait pas aller camper avec ses amis. Son combat a donné lieu à l'une des affaires juridiques les plus importantes au Canada. Son combat a permis de changer les opinions des gens dans la salle et a reçu les félicitations des parents. Chacun d'entre nous reconnaissons l'esprit confiant et vivace de ce jeune homme qui a joué un rôle important dans notre société pleine de compassion. Son esprit continue de survivre dans nos mémoires. Sa capacité d'aimer n'avait aucune limite. Il était toujours joyeux d'être autour de ses proches. J'aimerais finir ma déclaration avec une citation de Justin Clark lors de son entretien avec Radio-Canada l'année dernière. J'ai eu une bonne vie et j'irai de l'avant. Merci. Merci. Député Denis Cobert. Merci, Monsieur le Président. Les plaintes contre Lifelight continuent. 12 mois après qu'ils aient licencié de nombre de personnes, ils continuent de ne pas répondre aux appels des gens. Nous avons en ce moment des problèmes techniques. Quand on est assez chanceux de parler à quelqu'un, il n'y a aucun rendez-vous qui peut être obtenu. Lorsqu'on se présente pour le rendez-vous au laboratoire, ils sont parfois fermés. Demandez à M. Armstrong qu'il ait passé par cela. On vous dira qu'il n'y a aucun record de leur rendez-vous. On ne sait pas combien de temps il faut attendre dehors dans une température de moins 27 degrés. Lifelight est le seul laboratoire en Sudbury et à Nicobert. C'est un laboratoire privé et leur mauvaise prestation a un effet néfaste sur notre système médical. De nombreux patients sont obligés de refixer leur rendez-vous parce que le laboratoire a été fermé. Mme la ministre, je pense qu'on ne doit pas continuer de payer des coûts alors que Lifeline continue de ne pas répondre à ces problèmes. L'avis des gens est en jeu. Prochaine déclaration des députés, député de Flanbourg-Glenburg. Merci, M. le Président, et bonjour. Je prends la parole aujourd'hui pour parler d'à quel point je suis fière de la vision de notre gouvernement et de son engagement dans l'appui du secteur récréatif pendant cette pandémie. Notre gouvernement investit plus de 2,5 millions de dollars pour améliorer et prolonger l'accès à trois centres culturels dans ma ville natale de Hamilton. Notre investissement va permettre de financer 75 000 agres de mètre carré de bâtiments ainsi qu'un nouveau bâtiment de société. Il y aura également un nouveau terrain qui aura des terrains de compétition, d'équitation et où il pourra y avoir des concerts également. Environ 1,2 millions de dollars sera investis pour assurer que le musée pour les enfants de Hamilton sera plus accessible, que les coûts seront réduits et que l'environnement sera plus sain. Cela va améliorer la vie des gens à Hamilton. Notre gouvernement reconnaît que ce musée a été le plus touché pendant la pandémie et on veut répondre à ces promesses. Merci. Déclaration des députés et députés de Waterloo. Merci beaucoup. Le programme d'autonomisation financière est un pour lequel on se bat. Le financement va expirer le 23 mars. J'ai entendu parler de ce programme à travers les efforts de militantisme de différentes personnes de la région de Waterloo. Et aujourd'hui, partout en Ontario, nous avons amélioré la littératie financière de 466 000 Ontariens et nous les avons aidés à économiser sur de nouveaux revenus. Les défis relatifs à ces problèmes ont été identifiés pendant la pandémie par différentes agences. 1344 agences d'impôts ont aidé ces personnes à travers ce programme. Nous avons un travailleur d'usine de 64 ans qui a été licencié et qui a été attaqué par plusieurs agences de crédit. Nous avons aidé cette personne à travers un plan financier. Elle a également dit qu'à cause de ces problèmes financiers et de ce stress financier, elle est tombée malade et a eu des problèmes d'hypertension. Le retour en termes d'investissement est clair et j'espère que ce financement sera introduit dans le budget 2021. C'est la bonne décision et c'est un investissement plein de compassion dans nos communautés. Merci beaucoup. Déclaration des députés. Merci, députée d'Ottawa Centre. Merci beaucoup. Ce n'est pas facile. La distribution des vaccins en Ontario est l'une des initiatives de santé la plus difficile. Ce n'est pas facile de vacciner 14 millions de dollars. C'est pour cela qu'en décembre, j'ai déposé une motion pour débattre ici à l'Assemblée pour que le gouvernement assure qu'il y ait un programme de distribution de vaccins qui est clair. La motion a été adoptée de façon unanime. Il est entendu que tous les partis de la Chambre voulaient que le gouvernement soit en mesure de bien distribuer les vaccins pour que les communautés soient protégées. Maintenant, trois mois plus tard, l'Ontario a pris des vacances en termes de vaccins pendant les temps des fêtes, pendant que les autres provinces ont vacciné leurs Ontariens. Et ça a pris environ 500 millions de doses et 60 jours pour vacciner 70 000 personnes. Et en premier, les résidents des foyers de soins de longue durée. Et maintenant, on apprend que le portail en ligne ne sera pas prêt jusqu'en mi-mars. Et les unités de santé publique également sont abandonnées à elles-mêmes. Assonica également a dit hier qu'ils ne savent pas quoi faire. Nous avons beaucoup en jeu ici. Et le gouvernement a besoin d'être ouvert et transparent au sujet de comment est-ce que ce travail va être fait. Et on le doit à nos commettants d'être transparents et équitables. Merci. Prochaine déclaration des députés. Député de Peterborough-Cohorta. Merci, Monsieur le Président. Le 24 janvier, l'un de mes héros d'enfance est décédé. Lorsque j'ai commencé à jouer au hockey, je portais le maillot numéro 9. Mon frère, je partageais ce maillot avec plusieurs autres. joueurs célèbres. Mon père m'a dit de porter un 10. Et quand je lui ai demandé pourquoi, il m'a dit que 10 était plus grand que 9. Et George Armstrong portait ce maillot. J'ai porté le maillot 10 pendant la décennie qui a suivi. George avait commencé sa carrière à la NHL en 1949 et avait joué deux jeux avec les Leafs avant de revenir au March Lease. Et cette saison-là, on lui a donné un surnom qu'il a gardé tout au long de sa carrière. C'était le grand chef. Et il portait fièrement son héritage à Gronkine. Et ça a été le meilleur des capitaines qu'on a eu. Et j'ai été ami avec... Et un de mes amis est en mesure d'obtenir l'autographe de George. Et nous avons gardé cet autographe pour encourager les autres joueurs. Sa carrière qu'il a menée au Hall of Fame avec les Maple Leafs et à quatre coupes de championnat. Puis au final, le numéro 10 a pris sa retraite. Il était extrêmement humble. Et comme son père, son fils a voulu avoir une cérémonie publique pour que tout le monde soit présent. Merci de nous avoir inspirés. Merci beaucoup. Prochaine déclaration des députés. Député de Timmons. Monsieur le Président, nous savons tous que pendant la dernière élection, les néo-démocrates et les conservateurs ont fait la promesse de gérer le coût d'électricité qui était de plus en plus en hausse. De ce fait, les gens s'attendaient à ce que les factures réduisent. Et maintenant, après deux ans, le gouvernement avait l'opportunité de régler certains des problèmes systémiques qui ont été légués par le gouvernement libéral. Et ce que les gens voient aujourd'hui, c'est que leurs factures d'électricité continuent d'augmenter. Quand on regarde les factures des gens qui vivent dans les zones rurales et dans le nord, où ils n'ont pas d'autre choix que de se chauffer en utilisant le propane, le chauffage ou le bois, ces gens sont obligés d'utiliser l'électricité. Et pour des raisons qu'on ignore, ils sont obligés de payer des factures d'électricité qui vont de 800 à 1 000 $. Les gens n'arrivent pas à payer leurs factures et ils demandent au gouvernement de maintenir sa promesse et de réduire les coûts d'électricité de 14 % et de ne pas continuer d'augmenter les factures de façon annuelle. Les gens apprécient le fait qu'on a eu une pause pendant la pandémie, mais ce n'est pas fini. Les gens continuent de voir leurs factures d'électricité augmenter. Vous devez tenir vos promesses et si vous ne le faites pas, on s'en rappellera aux prochaines élections. Je demande aux députés de faire leur commentaire à travers moi. Déclaration des députés, député de Myrtle. Merci beaucoup, M. le Président. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui savent que dans ma circonscription, nous avons un composant rural très important où l'accès à l'Internet à haut débit est un gros problème, surtout l'année dernière. Et nous avons bien compris à quel point c'est important d'avoir l'accès à l'Internet pour les familles, les élèves et les PME et les agriculteurs. Et c'est exactement pour ça que notre gouvernement a créé notre stratégie pour augmenter le haut débit et le plan de haut débit et de meilleurs réseaux cellulaires. Nous avons investi 63,3 millions de dollars pour assurer que cet Internet est fourni dans toute la province à travers des mesures strictes qui ont été instaurées par notre gouvernement. Nous avons travaillé de façon étroite avec les différentes communautés pour finalement apporter des services Internet dans les zones rurales de Myrtle. Et la première semaine d'avril, nous pourrons commencer à avoir ces réseaux. Cela veut dire que les familles, les élèves, les PME et les agriculteurs dans la partie nord de la zone rurale de Myrtle auront de l'Internet fiable. Merci. Prochaine déclaration des députés. Député de Paris & Muskoka. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour parler de quelque chose qui représente de l'export pour les autres. Il s'agit de la vaccination. On a eu des défis par rapport aux approvisionnements venant du gouvernement fédéral, mais maintenant, nous avons mis tout cela derrière nous. En Ontario, nous utilisons les unités de santé publique pour distribuer les vaccins. Et c'est important parce que nous savons à quel point la province est large. Et c'est le même plan que nous avons utilisé ici à Toronto. Mais le plan utilisé à Toronto ne pourrait pas marcher dans ma circonscription. L'unité de santé publique de Muskoka et de North Bay ont publié leur plan de distribution des vaccins. Ils utilisent les doses maximales et ils ont commencé déjà à vacciner les gens hier. Il y aura plus de vaccins disponibles et il y aura d'autres endroits pour se faire vacciner. Et la fin de semaine dernière, c'était la première fin de semaine où les aînés de plus de 85 ans à Muskoka pouvaient s'inscrire pour se faire vacciner. S'il y a des difficultés, essayez d'essayer à nouveau et de vous faire vacciner. L'unité de santé publique a un programme en place. Et alors qu'ils reçoivent plus de doses, ils seront en mesure de vacciner plus de personnes. J'ai foi que nous serons en mesure de revenir à nos activités normales. Je serai prêt à me faire vacciner lorsque ce sera à mon tour et j'encourage les autres à faire la même chose. Merci. Hier, le 1er mars 2021, la leader parlementaire de l'opposition officielle, la députée de London West a soulevé une question de privilège concernant l'élection récente d'une députée gouvernementale au poste de vice-président au comité permanent des budgets des dépenses. L'article 120B du règlement exige à ce que ce vice-président soit député de l'opposition. La députée de London West a identifié une pratique de longue date selon laquelle les présidents et les vice-présidents du comité sont typiquement d'un seul parti. Elle a dit que de ne pas respecter cette pratique constitue une atteinte au privilège. Le leader parlementaire du gouvernement a aussi parlé de cet enjeu. Avant d'aborder le contenu de l'argument de la députée, j'aimerais discuter du privilège parlement. Erskine May, expert en matière de procédure parlementaire du Westminster, a défini le privilège parlementaire comme suit. Le privilège parlementaire, c'est se prévaloir de certains droits en Chambre. Sans ces droits, les députés ne peuvent pas s'acquitter de leurs fonctions. Il y a plusieurs catégories de privilèges parlementaires. Chacune de ces catégories fait partie de ces deux catégories. Les privilèges des députés particuliers et le privilège de la Chambre. Il y a par exemple la liberté de parole, l'exemption de faire partie d'un jury. Les privilèges collectifs, y compris la Chambre, de demander à ce que ces députés assistent à ces travaux. Elle a aussi le pouvoir d'apporter des mesures disciplinaires et de régler ses propres affaires internes. L'avis écrit de la députée de l'opposition a dit que c'était une question de privilèges. Mais en fait, la députée n'a parlé que du décorum dans le comité permanent des budgets de dépenses. La députée n'a pas parlé de la manière dont cette question touche les autres privilèges de la Chambre. Ses privilèges, en tant que député, j'ai déterminé donc que la députée n'a pas identifié un cas à première vue d'atteinte aux privilèges. En effet, en raison du fait que ceci s'est produit en comité, c'est quelque chose qui ne relève pas de ma compétence. Ces questions doivent être réglées en comité et ne sont discutées en Chambre qu'en cas d'un rapport formel d'un comité. J'aimerais dire en guise de conclusion que le règlement est une série de règles déterminant la manière dont les affaires parlementaires sont réglées. Les traditions et des pratiques de longue date font partie aussi de notre procédure. Il faut donc faire preuve de prudence en pensant au changement à ces règles. C'est l'un des privilèges de la Chambre de régler son propre code de procédure. Et ce processus fonctionne très bien lorsque tous les députés peuvent comprendre l'impact de changement à ces règles, même s'il n'y a pas un consentement unanime. Je remercie la députée de London West et le leader parlementaire du gouvernement de leur soumission. Si j'ai bien compris, la députée de London West a un rappel au règlement. Oui, je demande le consentement unanime pour faire adopter immédiatement la motion 141. et maintenant, une députée demande au gouvernement Ford de mettre en place des congés maladie payée afin de protéger les Ontariens dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. La députée de London West demande le consentement de la Chambre pour faire adopter immédiatement l'avis de motion 141. Et maintenant, une députée demande au gouvernement de formaliser des congés maladie payée afin de protéger les Ontariens dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. Avant du consentement, non.